Voilà pour l'émotion à Moscou, évidemment, de la population russe, François Péponi. Il y a aussi les visages tuméfiés des terroristes qui ont visiblement été maltraités par les policiers russes. Quand on pense aux conditions de sécurité dans lesquelles est incarcéré et a été jugé Salah Abdeslam, qui faisait partie des commandos du 13 novembre, il y a un état de droit, il n'y a pas d'état de droit. Rappelez-vous l'attentat de 99, les Tchétchènes s'en rappellent encore. C'est-à-dire que les Russes vont taper partout où ils peuvent, d'une manière extrêmement violente. C'est leur manière de réagir. On voit bien comment certains opposants qui ne sont pas violents finissent. Donc imaginez, alors des terroristes sont-ils responsables ? A priori, c'est les responsables, ils ont attrapé, on ne va pas mettre en doute le fait que l'on met... Voilà, ça va finir dans le sang, parce qu'en fait, les Russes réagissent comme ça. Et je pense que la population le demande en plus. C'est-à-dire que quand Vladimir Poutine le fait, c'est parce que la population veut effectivement qu'il y ait de la vengeance. Oui, mais je crois que parce qu'il y a deux choses. Effectivement, il y a un système qui est complètement différent d'une autre et qui sort de l'état de droit. Et puis que Vladimir Poutine, en fait, c'est une faiblesse pour lui. Évidemment. Et alors, ce qui est intéressant dans notre période, c'est que finalement, les ennemis de nos ennemis sont aussi nos ennemis. Donc là, un soutien au peuple russe, mais la consécration d'un Vladimir Poutine, qui se disait un peu le moteur du sud global, des BRICS, de parler avec l'Iran, etc. Et qui se trouve dans une situation de fragilité. Et Joseph qui n'en a pas fini, lui non plus, avec le terrorisme islamiste. Parce que ça frappe Moscou en plein cœur, alors que l'état russe, soi-disant, est ultra sécurisé. Et qui n'en a pas fini, encore une fois, parce que je disais que la temporalité des terroristes islamistes, des islamistes en général, est totalement différente de la nôtre. Et donc, pour eux, qu'est-ce qui raisonne dans leur tête ? Ils raisonnent évidemment, bien sûr, ce que le soutien de la Russie à Bachar el-Assad, enfin un certain nombre d'eux en Syrie, les massacres qui ont été commis. Oui, le paradoxe, c'est que toute l'argumentation de Vladimir Poutine, qui consiste à se dire, je dresse la Russie contre l'Occident, sachant que nous sommes l'Occident, nous participons à l'Occident, se trouve aujourd'hui pris de court par des éléments, des islamistes qui disent, mais vous êtes l'Occident, c'est-à-dire vous, Russie, vous êtes une seule et même entité, et une entité satanique, pour reprendre leur argumentation. Et ça, c'est véritablement terrible. C'est pour ça qu'il n'embraye pas là-dessus, et qu'il dit que c'est l'Ukraine, c'est l'Ukraine, évidemment, c'est plus facile. Il est prisonnier dans ce discours. Mais ce qui frappe, c'est que Poutine, qui devait apparaître comme l'élément viril, musclé, protecteur, etc., ne l'est pas. Il est incapable de protéger sa population. Encore une fois, je ne peux pas ne pas penser, il y a un an, il y avait l'escapade de la milice Wagner jusqu'aux portes de Moscou. Ce pouvoir est un pouvoir, je ne dis pas que ce n'est pas un pouvoir, évidemment qu'il est coercitif. Comme beaucoup de dictatures, il est coercitif. Mais ce n'est pas le régime totalitaire comme il existe en Chine, par exemple. On n'est pas du tout dans le même ordre. Donc c'est un régime, fondamentalement, qui est un régime fragile. Vous savez, c'est la théorie, pardon, j'en ai parlé tout à l'heure, la théorie des signes noirs. C'est-à-dire que de plus en plus de signes noirs, parfois, dans une couvée de signes, il arrive un signe noir. C'est l'aléa qui va tous nous surprendre. Eh bien, de plus en plus, en Russie, il n'y a que des couvées de signes noirs. Éric Revelle ? Oui, je voulais juste dire, pour abonder dans le sens de Rachel, elle disait, oui, on appartient tous finalement à ce même espace. L'Occident est de la même manière, la Russie est attaquée de la même manière que la France. Et alors moi, il y a un truc qui m'a quand même interrogé, c'est que le 13 novembre 2015, les fameux attentats à Paris, avec François Hollande qui assiste à un match de football qui était France-Allemagne, et on se souvient que la terreur commence à ce moment-là, que le président de la République ne quitte pas l'enceinte du stade pour pas que les gens qui sont là, qu'il y ait un mouvement de foule. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il y a eu un match France-Allemagne, le lendemain. Eh bien, la question que je me pose, c'est, si on est tous dans le même bateau, et que notre ennemi commun, c'est l'islamisme, pourquoi est-ce que, pour le peuple russe, je ne parle pas de Poutine, on n'aurait pas mis en place une minute de silence ? Mais non, mais attendez, je me pose la question, puisque si on veut dire que... Elle aura lieu demain. Oui, c'était peut-être un peu tôt. Oui, mais attendez, vous aviez un symbole magnifique, c'est ce match France-Allemagne. C'est ce match France-Allemagne du 13 novembre 2015. Eh bien, on avait un symbole magnifique, il ne s'agit pas d'en senser Poutine, il s'agisse juste de dire, vous avez vécu la même chose que nous, donc nous sommes solidaires. Les victimes civiles... Eh bien, il ne s'est rien passé, et il n'y a pas eu de commentaire, quasiment. C'est vrai. Louis, vous êtes d'accord avec ça ? Moi, je suis d'accord avec vous là-dessus, et je tiens à noter aussi qu'Emmanuel Macron, pour le coup, a immédiatement... Ah bah non, il a fait... Ah bah non, il a apporté son soutien aux Russes, qui ont été victimes, il a rappelé qu'il y avait, en dépit, évidemment, des dissensions énormes de stratégie... C'est le ministère des Affaires étrangères qui a régié en premier. Entre la France et la Russie, Emmanuel Macron a rappelé que, en matière de lutte contre le terrorisme, et particulièrement islamique, le renseignement français continuait de travailler avec le renseignement russe, et que, alors, est-ce que c'est de la posture ou pas ? Moi, ce que je sais, c'est que les services travaillent encore ensemble, et donc, il a fait savoir que la France, si elle avait des informations à donner à la Russie en matière de lutte contre le terrorisme islamique... Elle devait le faire. Allait le faire. Et moi, je trouve qu'il y a un message, quand même, qu'on peut retenir dans cette communication, c'est que la lutte contre le terrorisme islamique est celle qui écrase tout. C'est-à-dire que, vous avez beau vous battre, il y a des guerres territoriales, et évidemment, Emmanuel Macron a eu des mots extrêmement durs contre Vladimir Poutine au sujet de la guerre en Ukraine, mais, en matière de lutte contre le terrorisme islamique, eh bien, on continue de se parler, en dépit de tous nos désaccords sur la guerre en Ukraine. Joseph, vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Totalement, mais là, moi, je trouve que, justement, Emmanuel Macron a réagi vite, il a réagi bien, il a réagi fermement, et il l'a fait alors qu'à Moscou même, on niait l'évidence, on niait l'évidence. Mais on continue, hein. Parce qu'on continue à niait l'évidence. On continue à niait l'évidence. Ce qui me frappe, nous sommes tous, ici, autour de cette table, énormément sur les réseaux sociaux. Ce qui me frappe, c'est qu'il y a eu, sur vous, bien sûr, mais il y a eu... J'essaye. Ça a été, comment dire, la tragédie a été une bombe à fragmentation dans les fermes à trolls russes. C'est-à-dire que vous avez dit, pardon, séparpillé partout des gens qui tenaient un discours pro-Poutine en permanence parce qu'ils ne savaient plus où ils étaient. Tout simplement. Ils savaient que t'y faisaient même eux-mêmes. Ils disaient des éléments contradictoires. Parce que comment pouvez-vous suivre cette doxa qui est, évidemment, une négation pure de la réalité ? Ok. François ? Poutine ne peut pas dire autre chose que ce qu'il dit, c'est la photo aux Ukrainiens, parce que si, effectivement, il avoue que c'est, effectivement, l'État islamique qui a fait ça, c'est un tel constat d'échec et d'aveu de faiblesse par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, que c'est insupportable pour lui. Oui et non, parce que, regardez, quel pays aujourd'hui, quel pays en Occident ? On peut dire, j'ai une assurance. Non, mais lui, lui... Tout risque, le risque zéro n'existe pas. Il y a des États-Unis en septembre. Même nous, Français, qui avons un arsenal juridique extrêmement renforcé, l'un des plus puissants en Europe. N'oublions pas qu'il est venu au pouvoir grâce à un attentat dont on... Vous avez raison. Mais aujourd'hui, quel chef d'État peut dire ? Moi, ça ne m'arrivera jamais. Il est pris à son propre pied. Il y a une forme d'humilité à avoir, je pense, mais il y a une forme d'humilité à avoir. Oui, il y a une forme d'humilité à avoir, je pense, mais... Joseph ? C'est, par exemple, comme disait Rachel, tout à l'heure, donc c'est Rachel, entre deux... C'est-à-dire que le propre... Voilà, voilà, Poutine qui a dit, qui a justifié, légitimé son agression en Ukraine en disant, nous allons lutter contre les nazis. Voilà. Et ce faisant, aujourd'hui, enfin, aujourd'hui, le digne héritier du tautisme nazi, c'est l'islamisme. Voilà. Donc là, il se trouve, évidemment, totalement pris dans son propre jeu. Rachel, vous disiez, les ennemis sont nos ennemis, effectivement, mais ça ne veut pas dire que ce sont nos amis, nos ennemis. Voilà, enfin bon, excusez-moi, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais vous dire. C'est tout à fait ça, et effectivement, on parlait de cette déclaration de Vladimir Poutine tout à l'heure, lorsqu'il lance son opération militaire spéciale, où il a martelé pendant des mois sur la dénazification, et effectivement, il est pris à son propre jeu. Je voulais juste rebondir sur la question des stades et des hommages dans les stades. Je trouve effectivement la remarque d'Éric très pertinente, parce que les stades, et parce qu'on est dans cette année olympique, c'est à la fois le pire et le meilleur. C'est à la fois le Veldiv, c'est à la fois ce qu'il a pu se passer au Rwanda dans les stades, mais aussi le symbole d'une humanité qui se tient ensemble. – Mais est-ce que vraiment c'est le lieu où il faut rendre hommage ? – C'est compliqué, oui. – Comme ça, à chaud, tout de suite, je comprends qu'on est pris quelques jours, honnêtement, pour faire cet hommage. – Quand il y a le mot paix inscrit partout par rapport à la guerre en Ukraine, donc on est capable de le faire dans les stades pour appeler à la paix en Ukraine, mais effectivement, là, par rapport à un attentat, chaque fois qu'il y a des attentats majeurs, les sportifs ont réagi. Mais là, c'est encore plus compliqué, parce qu'à la fois, on aurait pu réagir. – Mais on est interdit aux Russes de venir aux Olympiques. – Je suis d'accord avec vous, parce qu'à partir du moment où nous, on considère et on martèle tout le temps qu'il n'y a pas de double standard, c'est-à-dire que la vie d'une victime, quelle qu'elle soit, vaut la vie d'une autre victime dans un autre cadre. Pour moi, la vie d'une victime du Bataclan, évidemment, je suis français, je suis un peu chauvin, donc elle vaut un peu plus que celle des autres, mais globalement, il n'y a pas de raison de moins s'émouvoir de la perte d'une vie civile dans le cadre d'un attentat islamiste. – En plus, c'est exactement la même chose. C'est un concert avec un groupe de rock russe, de big picnic, c'est des gens qui assistent à un concert, c'est l'islamisme qui ne veut pas de ce type de culture occidentale, le Bataclan, c'est la même chose. – C'est le bataclan, c'est le bataclan, j'y reviens le 13 novembre 2015, on avait ce match-là, France-Allemagne, on aurait très bien pu… – Après, il n'y a pas que les matchs dans la vie, Eric. – Mais non, mais ce n'est pas ça, mais je suis d'accord avec vous sur le… – Avoir une minute de silence pour le peuple russe, mais ça aurait été un geste… – Elle aura lieu demain. – Elle aura lieu, Eric, ça aura lieu demain. – Demain, on va voir la constitution de l'IVG, mais là, on aurait marqué les esprits du monde entier. – Demain, ça vous ira à la minute de silence ? – Oui, mais là, c'était le symbole France-Allemagne, mais parce que c'était le 13 novembre 2015. – Bien sûr, ce n'est pas une date à négligne. – De zéro à l'époque. – Il est 18h31, pardon, lors du rappel des titres de l'actualité avec Simon Guylain. – Oui, discrètement.